Le manque d'eau dans la zone du Djavel risque de compromettre sérieusement la campagne agricole sur cette partie de la vallée, malgré son potentiel de 4000 hectares. Sur les 1500 hectares exploités par les producteurs Rizicol, près de la moitié risque d'être perdu. De ce que j'ai vu, effectivement, ici dans cette zone du Djavel, parce qu'il faut comprendre le schéma hydrique du Delta que nous avons. On a donc l'axe Gorme-Lamsar, le Kassak et le Kassak qui alimente le Djavel, qui est un axe hydrurique. Par extraordinaire, c'est un axe hydrurique qui a fait l'objet de travaux de recalibrage, de curage, il y a quelques années derrière, dans le cadre d'un programme financé par la Banque mondiale qu'on appelait le PIR. Et ces problèmes que nous avons ici, en réalité, c'est des problèmes liés à un manque d'entretien. Ce manque d'entretien pourrait être lourd de conséquences. À présent, il s'agit pour la Saïed et les acteurs de sauver ce qui est encore possible. Alors, maintenant, le problème, comme j'ai dit, c'est un problème de maintenance. Et là, nous allons tout faire pour essayer dès demain de mobiliser une pelle longue flèche qui va intervenir sur ce chenal, là où nous sommes, là où nous sommes en train de faire aujourd'hui l'interview, sur cette partie-là, parce qu'une pelle longue flèche peut travailler pour essayer de faire le curage et le focardage. Pour sa part, le CIRIS, comité interprofessionnel de la filierie, avait alerté en début d'année les autorités sur une telle menace. Une requête restée sans suite. On avait fait une requête de 400 millions. Au départ, c'était pour régler ces questions de maintenance vraiment prioritaires. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Bon, ici, la Saïed n'a pas eu les moyens qu'il faut vraiment pour assurer cette maintenance qu'il avait l'habitude de faire. Et chaque année, depuis dix ans, il le fait correctement, ce qui fait que vraiment, on n'a pas rencontré ces difficultés-là. Cette année, on a ces problèmes, c'est parce que, tout simplement, ils n'ont pas reçu les moyens financiers qu'ils avaient l'habitude d'avoir pour assurer cette maintenance. La Saïed n'a pu intervenir à temps par manque de moyens. Elle va démarrer les travaux de curage avec le matériel disponible pour dégager le plan d'eau. En attendant, une pelle amphibie, plus adaptée aux zones humides et marécageuses. Et en amont, la partie qui alimente ce chenal-là, on va tout faire pour essayer de voir avec les gens de FH. Comme le marché pluriannuel de maintenance des adducteurs et émissaires de drainage a été signé, qu'on puisse insister pour qu'il vienne quand même nous amener au moins une buque-flotte, une pelle amphibie qui va travailler à l'intérieur de l'eau, pour faire ce travail aussi de focardage pour nous permettre d'améliorer cette hydrolysée. Nous allons forcer par rapport à cela. La Saïed se charge également de faire un rapport sur l'ampleur du sinistre qui sera transmis aux autorités. Les premières récoltes sont attendues au mois de juin.